Et oui, c'est malheureusement la fin de la saison 6 des reportages de Luduc, mais on a décidé de garder le meilleur pour la fin, car présentement nous sommes au Cosplay Fest à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais tenter de tester la connaissance générale de certains super-héros, à savoir s'ils connaissent vraiment les bandes dessinées. Seront-ils à la hauteur? On est en présence de Spawn. Exactement, le seul. J'avais peur d'avoir pied sur ton pied, mais finalement c'est un fil. T'imagines-tu, commencer une entrevue, puis finalement je te blesse d'en partant, c'est pas le fun. Il a fallu que tu respawn. Est-ce que vous êtes des fans de bandes dessinées, vous, de votre côté? Écoute, je dirais que non. Oui, quand même, ouais. Je te propose un jeu. On a des collaborateurs français qui s'appellent Gordon et Murdoch. Eux autres, de leur côté, se spécialisent dans la critique de bandes dessinées. Et ils ont réussi à trouver les scénarios les plus fous. Faut que tu me dises, parmi les 6 scénarios que je vais te proposer, si ces scénarios-là se sont passés pour de vrais ou non. Dans les bandes dessinées. Oh non. Essayons. On va essayer? On y va avec le premier scénario. Première question. Batman a déjà affronté le Joker dans une compétition de surf. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'aurais tendance à dire non, mais honnêtement, ça me surprendrait même pas. Vrai. Ouais, je dis la même chose, c'est vrai. Télévision, en tout cas, c'est sûr. On a vu que c'était faux. Oui. Dors sur quoi pour dire ça? Absolument rien. Je sais pas si je le vois faire du surf, mais j'irais dans les lignées de vrai. Eh bien, c'est vrai. Dans une série des années 60, le Joker a affronté le Batman dans une compétition de surf. Pourquoi? Les années 60. Voilà. Je sais pas pourquoi, je suis comme pas surpris. Ben, coup d'en haut. Et quand on sait qu'il y a déjà eu les épisodes des années 60... C'est là-dessus que je me suis basé. Pourquoi dans la drogue, dans les années 60, ça fait les meilleurs scénarios? Superman a eu une licorne, une super licorne, sur laquelle il chevauchait sur la mer et sur la plage, comme ça, au galop, en écrivant des poèmes très romantiques pour Lois Lane. Vrai ou faux? Je vais me remettre à la lecture. Non, j'espère pas. Non, 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 faux. Ça détruirait mes rêves, Superman, moi, là. Je vais dire non. Une licorne, c'est trop poussé pour un gars qui vole dans les airs en colin. L'amour, c'est trop poussé. C'est comme j'ai une censure qui vient de se mettre en place. Ou si c'est possible, je l'accepterais pas non plus de toute façon. Je suis dans le déni, là, si tu veux, au moment où on se parle. Une licorne, on voit ça juste dans Deadpool. Pas pour des raisons générales, par contre. Tellement ridicule que je vais dire vrai. Crouet, dur comme fer. Me semble que ça fait pas très viril, un Spider-Man avec une licorne. Un Superman. Un Superman, excusez. Pas grave, c'est des erreurs de députants. C'est bien évidemment faux, Superman n'a jamais eu de licorne sur laquelle il écrivait des poèmes. Effectivement. Deux en... Ben, un et demi en deux, l'autre, je me le donne juste à moitié. À moitié? C'est son propre arbitre. Darkseid, le méchant emblématique face à Superman, a déjà été serveur chez McDonald's. Vrai ou faux? Moi, je dirais que oui. Non, faux. Ouais, faux. Peut-être que moi, il ferait sauver les clients. Genre, je m'agène tellement Darkseid. Je peux-tu prendre votre commande? Un service essentiel. C'est le seul que tu lui donnes du type pour son service. Oui. Il n'y a même pas de serveur au McDo, en partant. Regarde, je vais y aller pour le vrai, on va faire différent. Je n'ai aucune idée c'est qui Darkseid, ça fait que je vais dire vrai. Dernièrement, on a eu Doomsday qui a été arrêté en mangeant des sneakers, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas Darkseid au McDonald's? Eh bien, c'est vrai. Darkseid, un jour, a mis son petit tablier et il allait servir des hamburgers. What the fuck? Pas si mal. Ils sont allés loin sur celle-là. C'est arrivé quand, là? J'ai manqué ça? C'est arrivé dans les années 80. 80? Allez, la source, est-ce que c'est vraiment arrivé dans les années 80? Fais-moi pas honte. Ok. Green Lantern, alias Al Jordan, qui est un policier de l'espace, je le rappelle. Il organise sur les autres planètes, pour les extraterrestres, des grandes rave parties où lui-même est le DJ et fait danser les extraterrestres sur de la musique techno. Ben, tu vois, là, je serais moins surpris. Moi, je sais que c'est vrai. Ben, moi aussi, je le vois totalement, ouais. Il peut juste se pointer en costume et dire, « Hey, je suis un DJ de l'espace ». Connaissant le personnage du film, il doit être assez fou. Ah, fut-toi pas sur le film, man. Non. Pas le mandat des Green Lantern? Je pense pas, non. Green Lantern, il écoute juste du disco, pas du techno. La réponse? La réponse était, « Fausse, Green Lantern n'a jamais, jamais, jamais été DJ sur une autre planète, ni sur la Terre, d'ailleurs, au passage. » Oui, il a jamais fait de rave parties en tant que DJ. Voilà. Pour les extraterrestres. Dommage qu'on gagne pas quelque chose à chaque fois qu'on réussit, tu sais, c'est... C'est le mérite d'un câlin à chaque fois, ça marche-tu? Ah oui. Let's go, let's go. Piderman, alias Peter Parker, est déjà revenu d'Alaska et tombé malade, ce qui l'a empêché de combattre convenablement ses ennemis. Vrai ou faux? Hé, boboi, là, si je réponds pas bien, ça va pas bien parce que, hein, on voit mon costume, là. Ben, écoute, je peux lui demander, il est là-bas. Piderman, c'est déjà arrivé dans les bandes Disney? J'aurais tendance à te dire que oui. Je vais dire vrai, tiens. Je dis non. Moi, j'hésite. Peter Parker n'a pas le droit de sortir de New York? Je sais pas, Peter Parker n'a pas le droit d'être malade. Oui. Assez malade pour pas aller sauver son peuple. On parle de Spider-Man, pas Moïse. J'irais faux, mais c'est sûr qu'il n'aurait peut-être pas le meilleur costume pour un d'Alaska, par exemple. Personne va en Alaska. Comme dans la vraie vie. La réponse est faux. Spider-Man n'est jamais revenu d'Alaska. Il est revenu du Canada en étant malade et ne pouvait combattre ses ennemis convenablement. Je me sens trahi, mais OK. Il y a des mecs qui ont écrit un scénario où une chaussette à carreaux est en fait un super vilain avec un masque de métal. Est-ce que c'est vrai ou faux? Une chaussette. J'ose espérer que c'est faux. Crème, c'est bon ça comme scénario? Moi, j'achèterais n'importe quand. On serait deux. C'est assez ridicule pour quand je dis les vrais. J'espère que c'est pas vrai. Moi, je vais dire que c'est vrai. On est amis avec un bonhomme de neige qui parle en même temps. J'avoue qu'avec un argument de même, tout ça peut. La réponse était vraie. La super chaussette au masque de métal a bien existé dans une aventure d'un Bushbug. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez été super bonnes. C'est super bon, Spawn. C'est un détail sur moi, je crois. T'es rendu mon nouveau sponsor. Donc, allez voir le magasin Zone 51, Galerie du Cap. À Trois-Rivières. Et si vous dites le mot « pou 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 » il va vous faire un rabais. Si vous le faites comme lui, oui. Et voilà ce qui conclut notre saison 6. Merci encore une fois d'avoir été nombreux à écouter les reportages. Et on se revoit dans le bout du mois de juin pour le retour de la saison des reportages de Luduc. Merci beaucoup Gordon et Mordoc pour votre belle participation. Merci à toi Luduc de nous avoir laissé participer à ta vidéo. On s'est bien amusé. Venez nombreux sur notre chaîne Gordon et Mordoc. On fait de la critique de comics sous plusieurs formats. Donc, on va vous laisser découvrir ça. Venez nombreux. On souhaite plein d'avènements. Plein de gens heureux. Et Luduc, si nous venons au Québec, nous t'appellerons. Et si tu vis en France, n'oublie pas de nous appeler. Tu es le bienvenu. Et on se revoit pour la saison 7. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501